Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On voudrait avoir vos idées, vos lumières sur ce qui se passe au niveau de l'énergie, du climat, de la taxe carbone, tout un tas de petits sujets comme ça. Comment allez-vous ? Écoutez, je suis vivant, ce qui est un début. Comment ça se passe au niveau de votre sujet ? Est-ce que la population est sensible à ce que vous nous racontez sur internet ? Ça dépend comment on mesure la sensibilité. Le trafic, est-ce qu'il y a une masse de population qui est suffisamment importante pour amener ce sujet-là devant les politiques d'une façon concrète ? Non, la réponse est non. Pour qu'un sujet arrive devant les politiques, en fait, en démocratie, il faut que ça représente un groupe de pression. Donc les gens qui existent aux yeux des politiques, c'est soit les gens qui sont susceptibles de faire voter pour quelqu'un d'autre, soit les gens qui sont susceptibles de déplacer un morceau de l'économie. Voilà, c'est les gens qui représentent une fraction suffisante de la société pour être capable de dire « si vous ne me faites pas plaisir » ou « si vous ne me faites pas plaisir au groupe que je représente, je m'énerve, je monte les dents, etc. » Les idées ne sont jamais dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on n'attrait jamais un politique à sa cause simplement avec des idées. Il faut avoir une idée plus un moyen de pression. Quel est le vôtre ? Il est inexistant en direct. Pour avoir un vrai moyen de pression, il faut être représentant, encore une fois, d'un secteur économique, d'un syndicat, d'une association qui a pignon sur rue et qui est capable de mobiliser les médias, etc. Moi, je n'appartiens à aucune de ces catégories. Si je regarde le nombre de gens qui sont sur... Je ne sais pas, prenez la page Facebook d'Emmanuel Macron. Il doit y avoir, je ne sais pas quoi, 500 000 ou 1 million de personnes qui suivent. Moi, sur la mienne, et c'est déjà beaucoup, il y en a 15 000. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est suffisant pour créer un débat de société. Alors, le débat de société, vous souhaitez l'amener. Quel est votre sujet ? Quels sont les risques ? Quelles sont les menaces par rapport à... Est-ce que la population est exposée à des menaces, selon vous ? Alors, je vais commencer par ne pas répondre à la question et finir ce que j'avais commencé. La seule manière, pour moi, de faire exister le sujet que je porte, c'est de passer par des relais qui correspondent à ce que j'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que si j'arrive à convaincre un syndicaliste, un chef d'entreprise d'une grosse entreprise, un représentant d'un secteur économique, que le fait de s'occuper sérieusement du sujet que je porte est quelque chose qui est globalement bon pour lui, à ce moment, je marque un point, parce que lui-même fera valoir un discours avec beaucoup plus de force à l'étage politique. Voilà, c'est comme ça que l'articulation se passe. Les menaces ? Est-ce qu'il y a des menaces ? Alors, la réponse est oui, sauf que pour le moment, on voit la partie sympathique de la menace. Si je prends... On pourrait presque dire que l'énergie, c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique, sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors, le côté très sympathique, il arrive au début. Depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun, on peut aller plus loin, plus vite, pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Alors, il y en a une à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique, mais pas que. Le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, par exemple, ce qui a été permis par l'énergie, a engendré de la déforestation. Parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut faire des champs, et les champs se font en prenant sur la forêt. On a commencé à taper tellement dans les stocks de poissons qu'une partie des stocks de poissons a diminué, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a mises en mouvement aujourd'hui et dont les effets désagréables ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Donc, il y a une forme de menace à ce titre. Est-ce que la population s'en rend compte ? Probablement plus qu'on ne le pense de façon un peu diffuse. Est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte d'arrêter de vivre vite, quelque part ? C'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard. Ça, ce n'est pas complètement certain. Est-ce que vous pensez que l'idéologie à l'américaine, il est pour quelque chose ? Je pense que les Américains ont l'idéologie de leur géographie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord commencé par avoir des idéologies qu'ils ont qu'ensuite ils ont mise en œuvre. Je pense que l'idéologie qu'ils ont est le résultat de ce que sont les États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi ? C'est une terre de liberté pour des colons venant d'Europe qui étaient pour une large part oppressés. C'est un endroit, c'est the land of plenty, enfin je veux dire, c'est l'endroit où on a tout ce qu'on veut à profusion. Donc il y a de l'or, des bisons, des forêts, des terres cultivables, des fruits, des arbres. Enfin je veux dire, c'est no limit, quoi. Et donc les États-Unis, ils ont fait un peuple à cette image. Du reste, le système politique américain est le système le moins contraignant qui soit. C'est-à-dire que l'État fédéral, aux États-Unis, on lui a donné trois mandats sécuritaires. C'est j'assure la sécurité intérieure, donc tous les gens que vous adorez, la NSA, etc. Vous avez réussi, non ? La CIA, le FBI, etc. Donc des gens qui s'occupent de la sécurité intérieure. Je m'occupe de la sécurité extérieure, l'armée, et je m'occupe de la sécurité économique, c'est-à-dire la monnaie. Et puis pour le reste, surtout que je ne m'occupe de rien. Voilà, donc le mandat qu'on a donné à l'État fédéral, aux États-Unis, c'est surtout de ne s'occuper de rien. Et c'est à l'image de ce qu'est le pays où les ressources sont tellement abondantes que chacun porte avec lui le credo qu'il peut se débrouiller tout seul, parce qu'il peut avoir accès tout seul. Le colon est venu du fait qu'il y avait plein de choses. Plein de ressources, il suffisait juste de tuer quelques Indiens, mais par ça, il y avait tout ce qu'on voulait. Donc l'Américain, il a fait un système qui est à son image, et donc il a fait une idéologie qui était à l'image de ce qu'étaient physiquement les États-Unis. C'est bien dans ce sens-là que les choses se sont passées. Et la propagation de l'American Way of Life, par exemple aux Chinois, ça va avoir quelle implication sur le monde entier ? Alors l'American Way of Life, comme je le disais, c'est transposer ailleurs le fait qu'on est dans un monde sans limites, puisque c'était ça, physiquement, l'univers dans lequel l'Américain a évolué. Alors bien évidemment, le monde n'est pas sans limites. Le monde a des limites, il a des limites partout. Sauf que les États-Unis, ils les ont touchés plus tard que les autres. En Europe, on avait touché les limites avant. L'Europe n'était plus densément peuplée. On a achevé la déforestation en Europe en 1850. On avait déjà en Europe, dans certains endroits, des problèmes d'accès aux ressources naturelles. Donc l'American Way of Life, ça a été, les limites arrivent plus tard. Elles sont plus loin. Il faut savoir par exemple qu'en 1939, 70% de la production mondiale de pétrole était américaine. Donc ça, l'Europe avait déjà, elle, passé son pic d'extraction de charbon. En Grande-Bretagne, pardon. En France, non, mais en Grande-Bretagne. Donc l'American Way of Life, exporté ailleurs, ça veut dire faites comme nous, utilisez toutes les ressources que vous arrivez à trouver sans vous imposer de limites. Et évidemment que ça butera plus vite ailleurs que chez eux. Alors en Chine, ils en ont profité, on va dire, pendant 30 ans. Ils commencent déjà à buter sur des limites. C'est pour ça qu'ils se rabattent un peu sur la mer de Chine. Leur accord en 7 ou 9 traits, c'est ça ? L'accord en 9 traits. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique chinoise. Par contre, ce que je suis capable de dire, c'est que comme le carburant de l'économie industrielle, c'est l'énergie, les Chinois aujourd'hui, ils sont déjà pas très loin d'être en butée sur leur croissance. Leur approvisionnement pétrolier n'augmente plus à la vitesse à laquelle il augmentait jusqu'à maintenant. Il y a des questions qui commencent à se poser sur leur approvisionnement charbonnier. Les tendances sont trop... Enfin, c'est sûr, un nombre d'années trop court pour qu'on puisse commencer à en tirer des conclusions. Par contre, ils commencent vraiment à avoir des problèmes sur la quantité de terres cultivables et sur les rendements agricoles. Donc, ils commencent à arriver, eux aussi, en butée. Et ce n'est pas totalement un hasard pour moi si les Chinois sont en train de s'emparer très fortement de la question environnementale parce que je pense qu'ils sont vraiment en train de se rendre compte qu'ils sont... Enfin, je veux dire, la croissance chinoise à deux chiffres et même à un chiffre, je ne pense pas qu'elle va continuer pendant 20 ans. Le mix énergétique, ça doit vous parler. Le mix énergétique, dans 10 ans, on aura quoi, à votre avis ? Alors, le mix énergétique mondial, aujourd'hui, est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon, et un peu plus de 20% en gaz. Voilà, c'est ça les trois énergies reines dans le monde aujourd'hui. L'énergie qui a le plus augmenté sur les dix dernières années, c'est le charbon, en valeur absolue. Donc, l'énergie, le mix énergétique mondial, dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles. Si on n'est pas raisonnable sur le climat et qu'on a encore suffisamment de stock, on consommera plus d'énergie fossile et ça sera surtout plus de gaz et de charbon. Parce que le pétrole, on n'est pas très loin du maximum. Mais voilà, il n'y aura pas de basculement rapide sur autre chose dans les dix ans qui viennent. Les répercussions sur l'économie ? La répercussion sur l'économie, il faut rappeler le rôle de l'énergie dans l'économie. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie, ça sert à compter un flux physique. Or l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de douze, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. Et puis quand derrière, je transporte le meuble que j'ai fabriqué entre l'usine de meubles et le magasin où je vais aller l'acheter, même en kit, c'est encore un flux physique. Quand je déplace le consommateur en voiture jusqu'au magasin, c'est encore un flux physique. Donc l'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine. Et donc, plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc il y a un lien inexorable entre la production économique au sens où on l'entend habituellement mesurée en euros et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'économie se contracte ? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le passé, ce n'est pas le passé, c'est les dix dernières années. En fait, il se trouve que l'approvisionnement énergétique dans ce qu'on appelle la zone OCDE, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont très riches par rapport aux paysans du Moyen-Âge. Mais bon, appelons-les quand même les pays riches, les pays de l'OCDE. Donc, toute l'Europe, l'Amérique du Nord, le Mexique, etc., le Japon. Dans cette zone-là, l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006. Donc, ça fait dix ans qu'on a passé le maximum, onze ans même, et ça a commencé à décliner derrière. Et c'est parce que cet approvisionnement a décliné que la croissance économique a commencé à ralentir dans ces zones-là, que ça a créé aux États-Unis un problème de retournement des prix de l'immobilier, qui lui-même a engendré la crise financière que l'on sait. Donc, c'est bien la crise énergétique qui a déclenché la crise financière. Donc, ça, c'est une première conséquence très concrète de la crise économique qui s'est translatée en Europe, qui s'est traduite par une baisse du nombre d'emplois. Alors, pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse ? C'est assez simple. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Si je supprime sa caméra, je supprime son emploi. Moi, j'ai besoin de machines pour fonctionner, même si je suis consultant. J'ai besoin d'un métro pour m'amener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'un ordinateur pour marcher. De temps en temps, j'ai besoin d'un ascenseur pour monter au 30e étage de la tour où j'irai voir quelqu'un. Un téléphone pour prévenir que vous êtes en retard ? Jamais. Non. Depuis peu, un téléphone qui me sert parfois à prévenir que je suis en retard, mais ça, c'est pas indispensable pour faire mon boulot. Par contre, le métro, beaucoup plus. Et l'ascenseur pour monter au 30e étage de la tour, il est aussi quelque part. Et l'ordinateur, encore plus avec le métier que je fais. Donc, je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Et même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, pour bouillir les foies, enfin, pour cuire les foies, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Donc, on est tous dépendants de machines. A partir du moment où je contracte l'approvisionnement énergétique, j'ai moins de machines qui travaillent et donc j'ai besoin de moins de monde pour piloter les machines. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans tous les pays industrialisés, quand je contracte rapidement l'approvisionnement énergétique, je baisse l'emploi. C'est ce qu'on a constaté dans tous les pays de l'OCDE après 2006, où on a vu le chômage augmenter. Et dans les pays qui aujourd'hui ont apparemment résorbé une partie de leur chômage, notamment les États-Unis, en fait, si on regarde la fraction de la population qui occupe un emploi, elle est aujourd'hui inférieure encore à ce qu'elle était en 2000. Et une partie de ces emplois sont des emplois plus mal payés que ce qu'on avait en 2000. Donc, la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous. C'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. Pour résumer et trivialement, c'est quand il n'y a plus de foin dans les rateliers, les chevaux se battent. Alors, quand il n'y a plus de foin dans le ratelier de la machine, le cheval qui dépendait de la machine se bat, effectivement. C'est exactement ça. Sauf que ce n'est pas notre nourriture à nous qui est en cause aujourd'hui, c'est la nourriture des machines qui nous permet d'avoir ce pouvoir d'achat à profusion ce système économique à profusion. Beaucoup de responsables économiques et beaucoup de responsables politiques à la suite font une erreur de lecture derrière en se disant il n'y a qu'à prendre les bonnes mesures et l'économie repartira à la hausse. Moi, je crois que malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. Sans se castanier. Sans se castanier. Je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux et non pas comment je prends les bonnes mesures de je ne sais pas quoi et je vais libérer la croissance. C'est du reste à qui est cocasse de se rappeler qu'Atali avait été chargé en 2008 d'une commission pour libérer la croissance et que manifestement, le résultat n'a pas été très probant. Mais il n'y pouvait rien. Il se battait contre la contraction du flux physique. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est qu'on a un problème de mauvais tableau de bord. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis deux siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a deux siècles dans l'économie classique que les ressources naturelles, ça vaudrait zéro. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut zéro. Et donc dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain et le reste n'a pas d'importance. Sauf qu'évidemment, si je mets des hommes et une usine flambe en oeuvre au milieu du vide intersidéral sans énergie, je pense que la production n'a pas d'importance. Excusez-moi de vous couper, c'est le tableau de bord qui est pipé ou c'est celui qui regarde le tableau de bord qui est dans le déni ? Les deux, mon général, parce qu'une fois qu'on a pendant deux siècles fourni un tableau de bord qui était mauvais, on ne peut pas reprocher à la population de se prendre au jeu. Pendant longtemps, on a brûlé les sorcières en pensant que ça allait améliorer le sort de la population. Qui dans cette affaire était responsable ? Un peu tout le monde. Donc là, c'est exactement pareil. j'ai envie de dire le fait de brûler la sorcière aujourd'hui, c'est croire que la physique n'a pas de rôle dans l'économie. Il y a une croyance collective parce que si on accepte l'idée que la physique a un rôle, on accepte ce qui va derrière, c'est-à-dire que l'économie va se contracter et donc on accepte qu'on va devoir plutôt se serrer un peu les coudes que chacun profiter de plus en plus. C'est très compliqué du coup ce système-là. Je vais prendre quelques exemples. Je trouve que je dirais une entreprise. En ce moment, on a nos entretiens annuels d'évaluation. Tous, ils me demandent une augmentation. Sauf que si j'ai un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que le PIB n'augmente plus, si je leur donne leur augmentation, quelque part, j'ai supprimé le boulot de quelqu'un ailleurs. Est-ce que je peux leur répondre ça ? Non, ils ne vont jamais l'entendre. Ils ne vont pas me dire par solidarité avec les gens qui voudraient un boulot ailleurs, on va accepter de ne pas avoir d'augmentation. Donc, c'est... Enfin, je veux dire, ça va chercher très loin ce que je suis en train de dire. le fait de remettre en question le système. C'est très perturbant sur plein de choses qui sont considérées aujourd'hui comme acquises. La caste politique, on va les poivrer, les saler un peu, les rhabiller pour l'hiver. Ils sont bien au courant de ce qui se passe ? Non. Non. Ils sont bien au courant. Ils ont bien des services de renseignement qui les tuyotent. Non, pas là-dessus. Ils ont bien des services de renseignement qui leur disent voilà, il va falloir se déployer un petit peu par là pour sécuriser notre approvisionnement énergétique. Alors, oui, sauf que sécuriser l'approvisionnement énergétique, on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait que le... Je vais prendre quelques exemples. Avec le fait que l'énergie va augmenter ou décroître. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je pense qu'il n'y a pas... On va prendre un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de trois pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière. C'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures même s'il n'y a pas de vent. Eh bien, le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements même très chers dont on a besoin pour refaire du nucléaire. C'est-à-dire là où j'ai besoin de mettre un milliard sur la table pour refaire du nucléaire même si c'est très cher et je dépasse les budgets. J'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Et eux, ils ont 200 milliards d'euros de soldes d'exportateurs par an. Donc, ils peuvent se permettre ce genre de caprice, beaucoup plus que nous. Comme cet argent, on ne l'aura pas. Si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon ? Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas. Donc, pas rien. Du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc, il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc, la production économique va se contracter. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit pas de problème. Un, j'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on remplacera ça par des ENR kilowattheures par kilowattheures. Renouvelables, ENR. Et deux, que du coup, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils n'ont pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels. Ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent. Enfin, ça n'existe pas. Vous faites bien des conférences à gauche, à droite ? Comment ? Il n'y a pas de politique. Jamais ? Si, il y a des politiques de terrain. Donc, vous avez des élus locaux qui commencent à comprendre. Il nous faut des noms ? Des maires. Je n'ai pas les noms en tête, mais je veux dire, quand je fais une conférence quelque part, il arrive que l'adjoint au maire vienne ou même le maire si c'est une petite ville ou etc. Mais c'est des élus locaux. Vous avez une vidéo de votre serviteur qui tourne sur Internet qui concerne une audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale devant la Commission du développement durable. Il y a 4 ans ? Il y a quelques années. Je suis à un âge où on confond 6 mois et 8 ans. 150 000 vues. Exactement. Ça, on a fait à peine 150 000. Donc, je suis un nain de jardin comparé à n'importe quelle 20 heures de n'importe quelle chaîne de télévision nationale. Et surtout, si vous allez regarder les questions qu'ont posées les députés derrière, vous avez une question sur deux qui n'est absolument pas la question que poserait l'honnête homme ou l'honnête femme qui a juste envie de comprendre un truc qu'il n'a pas compris ou qui a envie de réagir mais toujours de manière honnête, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose que j'ai dit. Ils sont là pour la galerie, ils savent qu'ils sont filmés donc ils se rendent intéressants en posant une question qui était écrite avant même que j'ai démarré mon intervention. Ils roucoulent. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, on va revenir sur le nucléaire comme on est un peu pressé par le temps parce qu'on a Péricault-Légas qui arrive un peu. Vous voulez rajouter... Moi, je voudrais sortir du nucléaire parce que j'en ai parlé et je voudrais parler après du pétrole. Le pétrole qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole désormais était orienté à la baisse. Il faut vous immoler devant l'Elysée. Je n'ai aucune envie de m'immoler devant l'Elysée surtout que maintenant ils ont mis des barrières de sécurité partout en plus. On va revenir sur le nucléaire vite fait. Donc, les réserves d'uranium mondiales, ça donne quoi ? Ça baisse ? Ça ne baisse pas ? Est-ce que l'accord avec les Etats-Unis entre les Etats-Unis et la Russie, le fait de transférer de l'uranium aux Etats-Unis, cet accord est devenu caduque oui ou non ? Est-ce qu'il reste, par exemple, le Kazakhstan, c'est le dernier Arabie Saoudite du nucléaire ? Où en sont les réserves d'uranium ? Combien ça coûte de recharger ? Combien de tonnes ça coûte ? Du moins, combien de tonnes il faut pour recharger tous les réacteurs ou tous les réacteurs nouveaux ? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'uranium pour pouvoir recréer des réacteurs ? L'aspect sécurité du nucléaire, l'aspect terroriste du nucléaire, l'aspect stockage des déchets, le recyclage ? On y va. Bigrin. Alors, d'abord, je voudrais... Il faut y arriver à l'heure. Je voudrais s'y construire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5 ? Non, de l'électricité. D'accord. C'est-à-dire, selon la façon dont on compte, entre 3 et 5% de l'énergie mondiale. Je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer parce que l'électricité a une comptabilité spéciale. Ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% c'est des fossiles et dans 10 ans, 80% ça sera toujours des fossiles. Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est quoi ? C'est le doliprane pour faire passer la fièvre ou c'est le doliprane pour supporter la fièvre ? C'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles qui eux par contre sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel. Si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc dans mon point de vue à moi, le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Mais c'est bien comme ça que je le vois. La deuxième chose que je vais dire avant de répondre dans le détail, c'est que le nucléaire aujourd'hui évite plus de risques qu'il n'en crée. Donc tous les risques que les gens ont en tête, pas votre avis, c'est le mien que je suis en train de vous donner, malgré ce que les gens ont en tête en France, mais c'est pas comme ça dans la majeure partie des pays du monde. D'accord ? Donc c'est un syndrome un peu français. Le syndrome de mettre un petit coup de l'air lance-roquette anti-char sur une piscine de combustible, c'est un risque envisageable ? Oui, mais si vous avez des lance-roquette anti-char, vous pouvez faire bien pire que d'aller les envoyer sur une piscine de combustible. Alors il y a des trucs que je ne dirais pas. Je n'ai pas envie de donner de bonnes idées à des gens qui s'en empareraient. Je suis très sérieux quand je dis ça, mais il y a bien pire à faire. C'est juste pas un problème. Donc le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires ? Le tritium, des choses comme ça ? Non, pas le tritium. Le strontium, le césium, dans les produits de fission, vous avez l'iode aussi, vous avez un certain nombre de l'argon, du xénon. Donc les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pécrel. Donc on est vraiment dans le débat affectif avec les tripes. Je reviens de Russie, j'ai rencontré des gamins qui revenaient d'un camp de vacances pour aller mieux subir les radiations qu'ils ont reçues il y a très longtemps. J'ai pas compris. Les enfants de Tchernobyl. Oui. L'ex-sumon soviétique, la Russie continue de les envoyer en vacances de temps en temps. Oui. Ça relève du fantasme, les séquelles que ça peut faire à long terme ? Je ne vois pas exactement de quoi on parle. S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population sur l'environnement ? Le risque pour la population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui de l'évacuation. À Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations en auraient fait zéro. À un instant T ? Pardon ? À un instant T. Non, 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 dans la durée. Il y a un rapport qui a été fait, il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'Unskéar. Oui, le Unklier, c'est ça ? Non, Unskéar, qui a exactement le même rôle que le GIEC, sauf que le GIEC s'occupe du changement climatique et eux s'occupent de la question de la radioactivité. Vous avez vu le dernier reportage sur le nucléaire d'Arte ? Je me contrefous de savoir ce que pense Arte. Aucun média ne m'est opposable. Arte a un tel amour de la théorie du complot que je ne regarde jamais leur reportage. Ils ont sorti toutes les conneries qu'ils voulaient sur le changement climatique. Ils ont sorti un joli nombre de conneries sur le pétrole. Donc Arte, sur le thorium, ils ont fait l'exact inverse. C'est-à-dire qu'ils ont encensé le truc en disant que c'était la martingale alors que ce n'est pas du tout vrai. Enfin, ce n'est pas du tout vrai. C'est une voie pour faire du nucléaire, mais ce n'est pas le truc qui est merveilleux par rapport à la voie qu'on fait aujourd'hui. Donc Arte, ils ont un parti pris sur ces sujets-là qui sont, on vous cache tout, on vous dit rien, qui n'est absolument pas justifié par la qualité de l'information qu'ils font circuler derrière. Donc, pas de l'argent du service public très bien dépensé. Mais donc, pour revenir à la question du nucléaire, vous avez une instance onusienne qui a la même qualité de production que le GIEC. Cette instance a fait une compilation sur Fukushima parce que c'est ça qu'ils font, comme le GIEC, ils font une compilation d'articles scientifiques. D'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés. Donc, certains hommes de gens qui écoutent vont se dire tout ça c'est des vendus, etc. Très bien qu'ils le prouvent. Moi j'ai été lire le truc. Si on le prouve dans 30 ans, est-ce qu'on peut venir vous chercher et vous fléger en place publique ? Pas de problème. Moi ce que je dis aujourd'hui c'est que les gens parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon et que le charbon ça fait du changement climatique donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire ne m'empêche pas de dormir. Ça reste le nucléaire une industrie dangereuse comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures et si je suis encore plus provoquant tant que les cigarettes sont en vente libre je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Alors je vais être provoquant avec vous, si ça pète en France je vous mettrais colonel liquidateur pour aller nettoyer tout ça. Alors si ça pète en France ça ne fera pas Tchernobyl pour une raison assez simple c'est que la centrale n'est pas du tout la même. Les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère les centrales françaises n'en ont pas. On a du mox, c'est ça ? Pardon ? On a du mox ? Oui on a du mox mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait... Mox et un mix uranium-plutonium c'est ça ? Oui mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait l'accident de Tchernobyl. Donc je le redis ma conviction après on peut-être parler d'autres choses si ça vous intéresse ma conviction sur le nucléaire c'est un nucléaire c'est un sujet compliqué technique tripal ça fait appel à des unités que personne ne comprend personne ne sait ce que c'est qu'un millisivert ou un becrel ça fait appel à un processus qui est invisible la radioactivité et le truc invisible on a toujours plus peur que le truc visible donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture je vous assure que moi pour mes gosses j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire et plus peur de la cigarette aussi le nucléaire fait appel à un truc que le français adore qui est le combat du gros contre le petit donc on adore Astérix tous moi le premier donc quand le petit se bat contre le gros le petit a raison par principe donc la petite ONG environnementale qui se bat contre le gros ZDF a notre affection par principe donc ça cumule tout un tas de difficultés dans la discussion qui rend le débat d'entrée de jeu affectif et je suis très amusé de voir les gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas confiance dans la presse se baser sur ce qu'ils trouvent dans la presse pour m'expliquer que le nucléaire est une horreur je prends l'exemple de la petite ONG Greenpeace que vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure comment ? vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure donc c'est vraiment les médias donc je vous reprends sur Greenpeace quand moi je vois Greenpeace c'est à dire 3 pelés intondus avec des dreadlocks rentrer dans une c'est une boutade rentrer dans une centrale nucléaire comme un peu comme dans du beurre s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques quand il y a une piscine qui saute qu'on ne peut pas la re-remplir le risque est quand même relativement important non ? le risque il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima c'est à dire que vous avez le combustible usé qui se met à chauffer ça vous fait une espèce de magma et ça vous contamine le site et ça relâche dans l'atmosphère pas nécessairement pas nécessairement non mais par exemple si le MOX commence à dégager avec du plutonium c'est un gros risque pas un gros risque la demi-vie du plutonium c'est combien ? la demi-vie du plutonium est très longue mais encore une fois il ne faut pas est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde ? vous parlez quoi de l'AG ? oh non il a 2 milliards d'années d'accord le noyau terrestre le soleil pas du tout il y a au Gabon une mine d'uranium à Oklo donc c'est là où il y a des trafics de minerais c'est ça ? je ne sais pas s'il y a des trafics de minerais par contre je sais qu'il y a un gisement d'uranium et dans ce gisement d'uranium il y a de l'uranium naturel qui contient 0,7% d'uranium 235 revenons à nos piscines on s'en fout non 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 on s'en fout pas du tout parce que comme disait l'autre c'est peut-être votre question mais c'est ma réponse donc dans cet uranium naturel il y a 0,7% d'uranium 235 il se trouve que l'uranium 235 a une demi-vie de 700 millions d'années donc il y a 700 millions d'années il n'y avait pas 0,7 mais 1,4 il y a 1,5 milliard il n'y avait pas 1,4 mais 2,8 et il y a 2 milliards d'années il y avait 3,5% d'uranium 235 dans l'uranium naturel c'est-à-dire très exactement le taux d'uranium 235 dans l'uranium enrichi qu'on met aujourd'hui dans les centrales donc j'ai ce gisement d'uranium avec de l'uranium enrichi naturel et puis j'ai des infiltrations d'eau qui arrivent parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltre depuis la surface il se trouve que quand vous mettez de l'uranium à 3,5% d'uranium 235 dans de l'eau vous avez la réaction en chaîne qui se déclenche voilà donc la réaction en chaîne se déclenche dans ce gisement puis il y a 2 milliards d'années il n'y a pas un homme pour vérifier que la sûreté est bien respectée et il n'y a pas un homme pour s'occuper de prendre les déchets nucléaires et de les mettre ailleurs il n'y avait peut-être personne à cette époque-là sur la Terre vous l'avez dit il n'y avait personne donc les déchets n'ont pas été gérés et leurs descendants sont très exactement là où ils ont été laissés donc en ce qui concerne les déchets j'en reviens à la Hague moi j'ai une solution très simple pour les déchets on fait un trou à 450 mètres de profondeur on les fout dedans et on les oublie et terminé le problème est réglé sauf que les mêmes qui disent ah c'est très dangereux de les laisser en surface à la Hague sont également les mêmes qui vous disent il ne faut surtout pas faire un trou pour les mettre à 450 mètres de profondeur donc en fait leur mandat ce n'est pas de trouver une solution c'est de faire parler d'eux en disant qu'ils sont contre le nucléaire c'est ça leur mandat à Greenpeace je vais faire quelque chose qui est très déplacé mais je vais répondre au téléphone allo Perico il y a quelqu'un qui va venir te chercher dans 4 secondes si si c'est Sixteen mais c'est juste en face je t'envoie quelqu'un te chercher ok à tout de suite on continue désolé les aléas du direct on va revenir à la taxe carbone et on reviendra sur le nucléaire un peu sur la fin non ça ne vous dit pas vous ne travaillez pas pour le nucléaire c'est une question qu'on vous a posée pardon on m'a dit oui Jean Covici les lobbyistes pour le nucléaire vous confirmez vous infirmez je ne sais pas ce que veut dire lobbyiste pour le nucléaire est-ce que vous êtes rémunéré par des industries du nucléaire oui carbone 4 fait je ne sais pas quoi 5% de son chiffre d'affaires avec EDF voilà mais j'ai écrit mes premiers livres favorables au nucléaire bien avant ça il faut les préparer pour qu'ils vous donnent un peu de sous il faut leur donner confiance non mais c'est pas ça j'ai toujours pensé exactement ça sur le nucléaire je l'ai écrit donc dans un livre qui s'appelle l'avenir climatique en 2002 j'avais déjà expliqué que si on s'attaquait à la question nucléaire avec la même rationalité que celle qu'on utilisait pour le climat la conclusion pour moi était évidente c'est que on était globalement mieux en en faisant plus qu'en en faisant moins à court ou moyen terme ? à long terme le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui si on arrêtait d'émettre demain matin il faudrait attendre plus de 10 000 ans plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial plus de 10 000 ans donc je suis désolé d'être un peu caricatural mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui au bout de quelques siècles je parle bien des déchets hors plutonium les autres au bout de quelques siècles ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité alors qu'avec le changement climatique on est en train de mettre en oeuvre à l'échelle de la Terre dans son ensemble quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout avec une non-réversibilité sur 10 000 ans on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose pas du tout en train de parler de la même chose le changement climatique il a déjà contribué à mettre un million de Syriens le changement climatique c'est un déterminant direct les Syriens ? oui le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante les émeutes de la faim et tout le temps et c'est très exactement le même phénomène qu'on a eu au Maghreb en Égypte et en Tunisie c'était plutôt axé sur l'augmentation du prix des hydrocarbures vers 2008-2009 qui a créé les émeutes de la faim le prix du pain qui explosait en Égypte oui parce que l'Égypte importe un quart de ce qu'elle mange parce que la Tunisie en importe la moitié parce que ces gens-là ont comme recette à l'exportation des touristes qui ont disparu en 2009 et 2010 à cause de la crise énergétique que j'évoquais juste avant donc ce qu'on est en train d'observer autour de nous en Méditerranée c'est déjà une expérience grandeur nature en ce qui concerne les effets désagréables de la crise énergétique et du changement climatique et là on est en train déjà de parler de millions de personnes qui s'invitent en Europe donc je ne pense pas que les déchets nucléaires soient de cet ordre-là en termes de nuisance voilà Taxe carbone taxe carbone aux frontières on fait quoi pour faire plier un peu l'Allemagne on fait des partenariats avec qui ? Faire plier l'Allemagne est à mon avis un exercice difficile d'une façon générale il faut bien voir que l'Allemagne on parlait du nucléaire l'Allemagne a choisi sur les dix dernières années l'Allemagne a choisi le nucléaire c'est pire que le changement climatique c'est très exactement ça qu'ils ont choisi puisqu'ils ont dit on va développer des énergies renouvelables pour baisser le nucléaire et le charbon on s'en occupera derrière bon donc aujourd'hui et puis l'Allemagne commence à comprendre que de diminuer à la fois le nucléaire et le charbon ça va contraindre à baisser l'approvisionnement électrique et les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver consommateur allemand je ne suis pas sûr qu'il a bien compris mais les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver donc aujourd'hui imposer une taxe carbone à l'Allemagne c'est un processus compliqué la seule chose qui a un peu de prise sur l'Allemagne c'est la morale il n'y a qu'à voir comment est-ce que les Allemands ont réagi quand les Grecs les ont traités de néo-nazis en leur disant que vous voulez nous faire payer alors que regardez des espèces de nazis c'est le truc qui les a touchés et donc il y a peut-être une voie d'accès à l'Allemagne sur ce terrain là mais c'est quand même pas un combat gagné d'avance donc c'est pas un combat gagné d'avance je vais vous poser deux trois questions puis on va finir parce que notre invité notre second invité nous attend Alstom qu'est-ce que vous en pensez ? ce qu'on peut imaginer pour Alstom donc Alstom avait deux métiers Alstom fabrique des trains enfin fabriquait des trains et Alstom fabriquait des centrales électriques Alstom a eu un problème à mon avis j'ai pas regardé les chiffres d'Alstom dans le détail mais dans les business d'Alstom il y avait un business qui consistait à construire des centrales à charbon ou à les maintenir comme il y a quand même eu ces dernières années un coup de frein sur l'installation des centrales à charbon on peut imaginer que Alstom a souffert de ça ensuite Alstom installait des centrales à gaz là aussi il y a eu un sujet sur les centrales à gaz en Europe notamment parce que l'essor des ENR a conduit à baisser la rentabilité des moyens conventionnels centrales à gaz et centrales à charbon Alstom fabriquait des turbines pour centrales nucléaires et là il y a un processus global de défiance sauf dans deux pays qui sont la Russie où il y a Rosatom et la Chine pardon où il y a maintenant de plus en plus d'industriels chinois enfin où l'industrie chinoise est en train de monter en puissance donc Alstom sur ses métiers historiques a été frontalement attaqué et par ailleurs Alstom n'avait pas comme Siemens le marché domestique sur les éoliennes qui a permis à Siemens de développer une ligne de business à l'exportation donc il s'est passé ce qui s'est passé c'est que Alstom étant dans une situation économique de plus en plus difficile a fini par se vendre sur la partie train j'ai pas d'analyse vraiment parce que j'ai pas regardé ça en détail avec Carbon 4 vous avez été chargé de faire un rapport sur Notre-Dame-des-Landes on vous a un petit peu envoyé du piment comme quoi vous étiez en collusion avec Nicolas Hulot et ainsi de suite vous avez des trucs à dire là-dessus ? oui que je me suis fait engueuler par Nicolas Hulot parce qu'on l'avait pas prévenu qu'on travaillait pour la médiation donc ça veut dire qu'il n'a joué absolument aucun rôle dans le fait qu'on ait été choisi et en fait je peux vous dire à qui on doit d'avoir été choisi dans les trois membres de la médiation il y a un homme qui s'appelle Michel Badré qui est l'ancien président de l'autorité environnementale qui est quelqu'un que je connais depuis 15 ans qui est le fonctionnaire le plus incorruptible que je connaisse et il est venu nous chercher parce qu'il a considéré et je suis d'accord avec lui que CarbonCat n'avait plus de preuves à donner en ce qui concerne le fait de calculer correctement une empreinte carbone et c'est très exactement ce qu'il nous a demandé et tout ce qu'il nous a demandé votre boîte va toucher combien pour ce rapport ? 18 000 euros très exactement ce qui est une petite commande pour nous ouais c'est une petite commande 18 000 euros vous vous préparez comment pour le réchauffement climatique vous avez pris des dispositions vous avez une maison à la campagne vous faites de la permaculture à titre personnel ? alors j'ai lu avec intérêt le livre de Pablo Servigne sur l'effondrement et je me suis pendant longtemps posé la question de savoir si c'était justement pour en revenir à nos discussions du début l'américaine way of collapse qui était le bon c'est à dire je me bunkeris chez moi avec un an de boîte de conserve un fusil pour tirer sur tout le monde trois hectares de forêt pour avoir de quoi me chauffer et puis ce qui m'a toujours retenu dans ce raisonnement c'est de me dire que s'il y a 50 personnes qui ont très envie de me venir zigouiller autour et de venir taper mon bois et ma forêt je ne suis pas complètement sûr que tout seul je ferai le poids alors tout ça est virtuel parce que je n'envisage pas demain matin de me mettre dans une grotte et en fait j'ai été assez séduit par l'idée avancée par Pablo Servigne dans son bouquin que la bonne manière de se préparer à une société qui commence à se disloquer c'est le réseau et la solidarité en fait quand on regarde les périodes troublées dans l'ancien temps alors certes les gens qui étaient à la campagne pendant la dernière guerre par exemple mangeaient mieux que les autres mais dans les endroits qui étaient un peu sous pression c'était les gens qui étaient capables de s'organiser en réseau qui survivaient mieux que les autres donc pour le moment je ne me suis pas mis dans une maison à la campagne avec mon potager etc mais c'est clairement un sujet sur lequel ma réflexion n'est pas terminée de savoir quelle est à titre personnel la meilleure organisation dans une société qui commence à se... Dernière question parce que notre deuxième invité a des impératifs un conseil pour les jeunes générations quelqu'un je ne sais plus qui un jour a dit c'est un mauvais arbitrage du temps que de passer quand on a une heure 50% du temps à poser un problème et 50% du temps à le résoudre en fait il vaut mieux passer 95% du temps à poser le problème parce que derrière on n'aura besoin que de 5% du temps pour le résoudre donc dans la ligne de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant je crois que sur ces problèmes qui sont des problèmes nouveaux qui demandent des changements conceptuels importants qui demandent de bien comprendre de quoi on parle qui demandent d'être capable de bien faire la différence entre ce qui va se prolonger à l'avenir et ce qui ne peut pas se prolonger à l'avenir j'ai envie de dire que le premier conseil c'est de bien comprendre la situation dans laquelle on est parce que le métier que je fais aujourd'hui en est la conséquence tous les gens que j'ai vu s'organiser d'une façon que je considère être pertinente ils sont passés par cette phase donc ça ne donne pas la solution qui est devenez jardinier devenez élaguer devenez conducteur de poids lourd je ne sais pas quoi par contre ça permet de se forger sa propre opinion sur la façon de piloter son avenir donc le premier conseil que j'ai envie de donner c'est documentez-vous mais correctement donc malheureusement passez l'étape des médias ce n'est pas suffisant essayez de mettre la chose en cohérence c'est-à-dire tant que vous avez une réponse qui n'est pas cohérente c'est que vous n'avez pas fini de comprendre donc il faut continuer à creuser et méfiez-vous d'un tout un tas de choses dont la théorie du complot parce que moi ça ne m'a jamais aidé à avancer donc essayez de comprendre il y en a plusieurs pardon il y a plusieurs théories du complot oui d'une manière générale et vraiment je pense que le point important c'est d'essayer de bien comprendre ce qui est neuf dans la situation actuelle parce que tant qu'on n'est pas passé par là encore une fois on ne voit pas ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer Jean-Marc Janco ici merci 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 Sous-titrage ST' 501